Ivoirefix DJ pour bientôt notre événement Retiens son 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 ouais famille vous venez de voir la vidéo non vous avez bien vu la vidéo vous voyez bien Tiesque le sultan et Poncho les gâtés qui sont en train de se mettre en spectacle là au grand public bon ce que j'ai dit c'est quoi je sais pas qui a commencé la bagarre mais quand vous vous comprenez ainsi pour des vieilles personnes comme vous c'est quoi le but en fait vous voulez montrer quoi qui c'est quelque conseil vous donner à vos petits frères parce que vous ne savez pas la tranche d'âge qui est beaucoup sur les réseaux sociaux là elle parle de 15 ans à 25 ans et la tranche d'âge de 15 à 20 ans représente plus de 75% sur les réseaux sociaux donc là ils voient une telle scène là ça leur apprend quoi vous voulez montrer quoi vous êtes trop garçons vous savez je préfère que vous évitez d'avoir ce genre d'attitude là voilà il y en a beaucoup ici qui se clashent les réseaux sociaux c'est jamais venu aux mains donc quand ils vous voient dans une telle posture moi j'ai honte à votre place en fait j'ai très honte à votre place et franchement s'il y a quelqu'un à blâmer ici je pense que c'est le grand frère et le grand frère c'est Tiesque le sultan voilà comment je dis toujours je t'admine beaucoup en tant qu'artiste mais j'ai l'impression que toi que le mec du genre tu veux passer le message du genre on ne marche pas sur toi frère la côte d'ivoire c'est pas la française il faut pas penser que tu maîtrises tous les circuits de la côte d'ivoire je sais pas sur quoi tu comptes mais je sais que tu as voulu simplement on va dire imposer le respect à Antoine Tiasco et Antoine Tiasco Antoine le connaît il est beaucoup taquin on l'a jamais vu dans une bagarre donc si je le vois c'est chauffeuré comme ça avec toi dans une vidéo je sais et je peux continuer mais c'est toi qui a commencé voilà honnêtement tu es le grand frère c'est ce que tu avais dit dans ta vidéo quand tu lui as répondu à quoi cela va servir d'en venir aux mains bon considérons que tu l'avais beauté même ce n'est pourquoi tu sais pas c'est ce qui va empêcher à ce que les fans du coupé de galop et les fans de certains artistes vont t'insulté franchement c'est déplorable de ta part moi je t'admirais beaucoup tu étais dans ton histoire de rébellion rébellion mais si tu veux en venir aux mains faut savoir que c'est pas si tout le monde qu'on fait ça peut-être que tu es tombé sur pointe tous les gâteaux aujourd'hui ça va s'arrêter là mais il y a des personnes là les discours ça va te suivre jusqu'en france voilà il n'y a pas eu d'injures il t'a pas insulté il t'a simplement dit des vérités avec beaucoup d'humour voilà et comme toi tu es le gars peut-être que tu es trop on m'a dit trop trop on m'a dit comment tu es trop le rebelle tu es trop aux routes tu voulais en venir aux mains j'espère que ça vient pas de droit bah si ça vient de toi franchement c'est ça la risée du showbiz honnêtement tu as commencé à te faire un petit nom comme tu le dis et puis effectivement je peux le confirmer mais quand tu viens comme ça te mettre en spectacle sur les réseaux sociaux franchement ça peut te casser honnêtement on avait commencé à t'adopter on avait vraiment commencé à t'adopter mais te voir comme ça te mettre en spectacle en tant que chat sur le site pour un gars concert comique il en a fait pire avec d'autres artistes tu vas dire les autres artistes là ils sont pas toi ok il n'y a pas de problème mais ce que je le conseil que je vais te donner c'est que ce que tu viens de faire là cette bagarre que tu viens de créer là avec d'autres personnes ça peut dégénérer ça peut arriver très loin voilà moi je vais m'arrêter là et on aimerait pas voir ce genre de choses dans le showbiz on aimerait pas voir ça voilà il ya plus fou que vous qui sont dans l'ombre il ne parle pas donc c'est pas en voulant montrer vos biceps là quand on va dire que vous êtes trop garçon mais vous êtes trop vous avez trop gros coeur bon ça sert à quoi c'est idiot en fait j'espère que vous aurez compris mon message en tout cas toi tiens ce qu'on tient le grand fait c'est pourquoi je t'ai blâmé tu devais pas ça devait même pas arriver voilà tu as foutu le respect en toi et quand tu regardes désormais il ne va plus jamais te respecter c'est vrai qu'il a fait sa vidéo pour on va dire t'attacher mais il avait un minimum de respect pour toi mais là tu as foutu le respect c'est fini et là je sais que les vidéos vont s'en suivre chacun va vouloir se justifier puis ça continue comme ça franchement c'est déplorable mon famille c'était un peu ça ma réaction sur ce que vous avez vu et puis bon partagez la vidéo si elle vous a plu et puis continuez vous abonner ciao ciao on veut pas on veut pas voir ça dans notre showbiz voilà ciao